Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous parler de Epic History Battle Avant de commencer sachez que cette vidéo est donc consacrée à un jeu de figurine Je fais aussi de l'impression 3D sur ma chaîne etc mais du coup si vous n'êtes pas jeu de figurine, jeu de bataille avec figurine C'est pas une vidéo qui est faite pour vous Maintenant je voulais faire une vidéo concernant Epic History Battle qui est un système de règles que je développe depuis pas mal de temps maintenant Ça y est en gros mi-2023 j'ai réussi à avoir quelque chose de propre et d'abouti selon moi Donc phase de test jusqu'à fin 2023 et ça sortira en 2024 Je souhaitais faire une espèce de note d'intention parce que c'est un système de règles qui peut paraître parfois un petit peu déroutant Surtout pour les gros fans d'histoire par exemple puisqu'on n'est pas sur un jeu qui va chercher vraiment à être réaliste Mais plutôt quelque chose qui va être plaisant à jouer avec une collection de figurines qui n'a pas spécialement d'importance En dehors de celle que vous lui donnez Et dans la mesure où c'est déroutant je préférais faire une espèce de petite note d'intention où en fait je vais vous décrire point par point Pourquoi j'ai fait ce système de règles et pourquoi il a cette forme là Bon Epic History Battle c'est un système de règles pour jouer en 15 mm Pour toutes les périodes de l'histoire et même le médiéval fantastique et même le science-fiction et le futuriste C'est volontaire d'avoir fait un système qui peut marcher dans tous ces cas de figure Bien entendu en fonction de si vous jouez en historique et de la période de l'histoire ou en medfan ou en futuriste Il va y avoir des petites modifications qui vont être faites Mais le coeur du jeu, le coeur du système, qui se veut très simple, vous allez le voir N'a absolument aucune modification Les seules choses qui vont changer en fait ça va être des espèces de traits et des types d'unités que vous pourrez utiliser Ou des choses différentes qui vont influencer la partie en fonction de la période ou l'univers dans lequel vous jouez Pourquoi le 15 mm ? Parce que c'est une échelle que j'adore, que je trouve parfaite en termes de compromis Et surtout aussi quand on fait de l'impression 3D C'était pas forcément mon moteur principal, bien que vous savez que je sculpte en 3D Mais pourquoi le 15 mm ? Parce que déjà c'est petit Mais pas trop petit pour quand même prendre un petit peu de plaisir à peindre On n'est pas sur du 6 mm par exemple qui est à peindre, c'est pas la folie Il y a des gens qui adorent, moi aussi de temps en temps j'aime bien peindre du 6 Mais on peut un peu plus s'éclater sur du 15 mm Donc niveau peinture c'est cool Niveau prix souvent c'est moins cher Parce que les figurines sont plus petites tout simplement Ou alors c'est à peu près le même prix mais c'est une barrette de X figurines Voilà, donc ça peut être moins cher Et il y avait surtout quelques autres points majeurs qui étaient la facilité à ranger Parce qu'on est tous pareils, au bout d'un moment on a plus de place On amasse, on amasse des figurines, des étagères, il y en faut de partout, etc Là le but c'était vraiment de faire quelque chose qui puisse être joué avec finalement très peu de place Et vu que je voulais un terrain de jeu relativement petit 90 par 60 cm Bah le 15 mm ça se prêtait vraiment très très bien à Epic History Battle Donc Epic History Battle 15 mm Mais encore une fois libre à vous d'utiliser ce que vous voulez Mais je vais y venir après Je vais vous parler brièvement du fait qu'il existe 4 manières de jouer à Epic History Battle Ça peut paraître ouf mais en fait c'est extrêmement simple Je leur ai donné des noms parce que c'est plus cool Mais en gros ça va surtout déterminer la durée du jeu Tout simplement Il y a donc 4 niveaux Le niveau sergent, le niveau capitaine et le niveau général Et ensuite le niveau campagne Le niveau sergent et le niveau capitaine C'est des parties qui vont durer moins d'une heure pour sergent A peu près une heure pour capitaine Et par contre général et campagne On est sur des parties plutôt de 2-3 heures Donc le format assez standard qu'on connait quand on fait du jeu de bataille avec figurine Ça va être un peu plus complexe, ça va être plus long Mais ça a aussi d'autres implications qui peuvent plaire à tout le monde Je voulais vraiment qu'il y ait un format qui soit cool, tactique, plaisant à jouer En moins d'une heure Je vous cache pas là que sur les nombreux tests que j'ai fait En niveau sergent, il y a même moyen de faire une partie en 30-45 minutes Entre 30 et 45 minutes Et ça c'était volontaire Parce que ça a plein d'atouts en fait Déjà on peut enchaîner les parties Donc on peut apprendre de ses erreurs Apprendre de ses réussites Il y a aussi le fait qu'éventuellement Si on veut faire une convention Ou des tournois ou ce genre de choses Avec des parties qui durent 45 minutes On va pouvoir en enchaîner un sacré paquet en fait sur la journée Et ça c'est carrément cool Et puis ensuite On a tous pas forcément beaucoup de temps Donc là au moins je voulais proposer ces 4 différents niveaux de format en fait de bataille Je reviens brièvement dessus Le niveau sergent vous aurez 5 unités plus le général Au niveau capitaine vous en aurez 9 plus le général Au niveau général vous en aurez 12 plus le général Et au niveau campagne vous en aurez 15 Et en plus il y a un système de campagne Mais ça j'y viendrai plus tard Pour les 2 premiers niveaux La table de jeu fait 90 par 60 cm Donc c'est vraiment pas grand On peut même jouer sur une table de cuisine Et pour les 2 niveaux suivants On est sur du 180 par 60 En fait vous allez comprendre un peu plus tard Que c'est des tapis de jeu Et qu'on va les additionner Et 180 par 60 c'est génial Parce que ça fait une espèce de bande au milieu de la table Et ça laisse de la place pour poser des conneries Et ce genre de choses A qui ça s'adresse ? Aux passionnés de figurines et de jeux de bataille de masse C'est aussi l'atout du 15 mm Qui est ce choix là C'est qu'on a un rendu de masse Qui est quand même vraiment cool sur les socles Evidemment aussi aux gens Qui n'ont pas trop de temps Ou pas trop de place Tout simplement Parce que Parce que voilà 15 mm comme j'ai déjà dit Durée de jeu etc Avec quelles figurines ? Bon déjà Les miennes Evidemment si ça fait plusieurs années maintenant Que je développe une collection de figurines en 15 mm C'est pas pour rien C'est que J'avais ça en projet quoi Donc déjà En allant sur mon site Vous pourrez voir qu'en 15 mm Je commence à être pas mal Différentes périodes de l'histoire Il y a du fantasy qui arrive Rassurez-vous Mais sachez bien évidemment Que vous pouvez utiliser N'importe quelle autre figurine 15 mm On s'en fiche Ça n'a absolument aucune incidence sur le jeu Il n'y a pas de réglementation particulière A utiliser que les figurines Pas du tout D'ailleurs On va parler justement Des figurines et du soclage Et ça c'était volontaire Souvent c'est un gros problème Le soclage On le voit par exemple Avec Old World Qui ressort bientôt C'est que Il faut avoir les socles adaptés Pour que ce soit compétitif Ce genre de choses Là en fait on s'en fiche A partir du moment Où votre socle d'unité Puisque comme je l'ai dit précédemment Chaque armée est composée d'unités A partir du moment Où votre socle d'unité Rentre dans une case De 5 cm de côté C'est bon Voilà Et à la limite Même si elle dépasse un peu On s'en fiche Tant qu'on sait dans quelle case elle est C'est tout ce qui compte Donc c'est vraiment C'est vraiment important Cet aspect là De pouvoir Parce qu'il y a plein de fans En fait Qui ont déjà une collection de figurines Je pense à DBA DBM Je pense à En 15mm Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a de l'art de la guerre Bien évidemment Il y a Blitzkrieg Enfin bref Socle rond Carré On s'en fiche Ça n'a aucune incidence Et c'était vraiment important Et pourquoi je vous ai parlé De case carrée De 5 cm de côté Parce que le terrain de jeu Est quadrillé Alors Ça va peut-être refroidir certains Et je le comprendrais Parce que Parce qu'on aime bien Voir un beau terrain de jeu Ce genre de choses Alors sachez qu'aujourd'hui Avec les tapis En mousepad là On fait des trucs splendides Et qu'ensuite Ça a quand même De très nombreux atouts Que je voulais arriver à atteindre Et sans ce système de case Je n'avais pas le confort de jeu Que je voulais réussir à obtenir Avec les cases On gagne du temps Énormément de temps Sur les distances Les durées etc De la simplicité Et de la tactique Parce qu'on peut plus facilement Prévoir les coups adverses Et plus facilement Envisager les nôtres Donc Le terrain de jeu De base D'Epic History Battle Fait 90 par 60 cm Et il est composé De 18 cases De front Par 12 cases De profondeur Ça c'est le terrain Standard D'Epic History Battle Et on peut les associer Les uns aux autres Pour faire des terrains de jeu Plus grands Si on va être plusieurs joueurs Etc Donc ça c'est vraiment Les atouts Que je voulais mettre Dans le système D'Epic History Battle On va maintenant Passer brièvement Au système de jeu Et je vais aborder Trois points majeurs Qui sont importants Enfin c'est important De les citer Pendant cette note D'intention Pour que vous compreniez Un petit peu mieux Où je voulais en venir A EHB Il est Ah oui Je vais dire régulièrement EHB EHB c'est Epic History Battle Il y a aussi EFB Pour Epic Fantasy Battle Et ensuite Il y a ESB Pour Epic Science Fiction Battle Donc A EHB Il est très difficile De détruire Une unité Chaque armée Donc comme je vous l'ai dit Est composée D'un certain nombre D'unités Et c'est volontaire C'est volontaire De faire en sorte Que les unités Soient très dures A détruire Déjà Il faut savoir Que vous marquerez Un point de victoire Quand vous détruirez Une unité adverse Pour vous donner L'aspect Que c'est pas si simple Que ça De détruire une unité En fait Si on s'embête A peindre Pendant des heures Des collections De figurines Géniales C'est pas pour La perdre au tour 1 Par manque de chance En fait Pas du tout Donc Autant qu'elle reste Sur le terrain de jeu Le plus longtemps possible Et c'est pour ça Que dans Epic History Battle Il y avait d'autres systèmes Qui proposaient ça Mais dans EHB On détruit Une unité En un tour Si on ne l'a pas détruit Les blessures Qu'elle a subies Disparaissent à la fin du tour Et au tour suivant En fait On repart Avec des unités Fraîches Donc Sur le plan tactique Je vous garantis Que ça Ça fait se prendre la tête Voilà Mais du coup C'est bel et bien volontaire Que ce soit difficile De détruire une unité Le deuxième point Extrêmement important C'est que c'est un système Alterné Je voulais absolument Qu'il y ait du rythme En fait Il faut qu'il y ait du rythme Et il faut que ça s'enchaîne Assez vite aussi Parce que Parce que sinon C'est chiant en fait De regarder des lots Jouer pendant des plombes Là le principe Le principe est vraiment Très très simple Vous disposerez D'autant de cartes d'unité Que d'unité dans votre armée Donc si vous jouez en sergent Vous avez 5 unités Vous aurez 5 cartes Correspondantes à ces unités Au début de chaque tour Vous allez devoir placer Ces cartes d'unité Dans l'ordre dans lequel Vous voudrez les activer Pendant le tour Ensuite vous allez les placer Face à vous Dans le sens caché Et tour à tour Avec votre adversaire Vous allez Du coup Tirer une de vos cartes Vous savez l'ordre En toute logique Et activer L'unité en question Vous allez l'activer Intégralement Mouvement Tire Corps à corps La totale Et ensuite C'est à votre adversaire Et évidemment Quand on arrive à la fin De ces cartes d'unité De la pioche De cartes d'unité C'est que toutes les unités Ont été jouées dans le tour Et que du coup On peut commencer Un nouveau tour Le troisième point Que je voulais citer Il concerne Les listes d'armée Les points Etc Je voulais quelque chose De très simple Mais relativement fin Malgré tout Surtout avec l'expérience De jeu Qui vient au fur et à mesure Et surtout Je voulais que la conception De l'armée Fasse partie du jeu Sans pour autant Qu'elle influence A quelconque moment La victoire Ou la défaite potentielle Ce que je veux dire par là C'est qu'il y a beaucoup De systèmes de jeu Aujourd'hui Où quand deux armées S'affrontent Qui sont pas prévues Pour être l'une face à l'autre On peut déjà facilement Envisager Quelle armée va gagner C'est le cas de 40k Mais c'est le cas D'autres systèmes de jeu Dans RHB Je ne voulais surtout pas ça Et du coup La conception d'armée Fait partie De la partie Ce que je veux dire par là C'est qu'avant même Le tour 1 La conception d'armée Elle est Elle se veut cool C'est que vous allez prendre Votre boîte d'armée Donc là où vous stockez Toutes vos figurines De votre armée Tout simplement Vous allez la poser Sur la table Votre pote va faire La même chose Et tour à tour Vous allez choisir Piocher Enfin pas piocher Choisir une unité Dans votre collection Jusqu'à atteindre Le format Que vous avez sélectionné Avec votre copain Et du coup Ce qui va vous permettre Au fur et à mesure D'adapter votre armée A ce que votre adversaire choisit Evidemment Il y a des restrictions supplémentaires Et vous les verrez plus Dans les règles A savoir Le système de tiers Mais en gros Au début de la partie On pose sa collection Déjà c'est cool Parce qu'on peut montrer L'intégralité De sa collection de figurines A ses potes Et en plus de ça Ça fait partie De la partie Tout simplement C'était les trois points majeurs Que je voulais citer En note d'intention Pour Epic History Battle Qui devrait Allez je mets tout en oeuvre Pour qu'en 2024 Ce soit feu vert Je voulais juste terminer Sur le fait que On est sur un système Normalement Qui se prend en main Extrêmement facilement C'est vraiment Très très simple D'expliquer les règles A quelqu'un En quelques minutes Vraiment Les cases nous aident énormément Il y a très peu De caractéristiques Pour les troupes En dehors du mouvement Et de la portée Il y en a très très Et du tiers Il y en a très peu Donc c'est vraiment Extrêmement simple Par contre Le fait justement Qu'il y ait ce terrain Avec ces cases Qui est ce système D'activation Que vous découvrirez Un petit peu plus tard Qu'il y ait aussi Les cartes de commandement Que vous découvrirez Aussi un petit peu plus tard Implique qu'il y a quand même Un degré de progression Assez violent Et qu'au fur et à mesure Des parties Vous allez sans aucun doute Vous perfectionner Et comprendre un petit peu plus La profondeur du système de jeu Et c'est terminé Mais j'aimerais conclure Sur trois points importants Le premier point C'est que oui Il faut que ce soit jouable En tournoi Tournoi Ça fait aucun doute Que c'est génial Sur le plan De rencontrer De nouvelles personnes Puis de passer une journée A jouer Etc Donc il faut que ce soit Faisable en tournoi Deuxième point Oui il y aura Des règles de campagne Je suis en train de bosser dessus Mais l'équilibrage Est assez complexe Mais oui Il y a des règles de campagne Pour que Un peu Sur le principe de Mordheim Ou de Necromunda Vieille époque Ou Frostgrave par exemple Vous commencez avec un certain nombre d'unités Et au fur et à mesure des parties Vous allez en gagner Vous allez en perdre Vous allez les nommer Etc Elles vont prendre de l'expérience Etc Donc oui il y aura un système de campagne Concernant les prix Et puis j'en ai encore Aucune foutue idée Ce qui est sûr et certain C'est qu'il y aura une version Texte Donc 100% texte PDF noir et blanc Simple mais clair Qui sera gratuite Pour tout le monde Il y aura une version PDF couleur Avec des schémas Et tout le bordel Enfin du coup Assez travaillé Qui sera gratuite Pour les tipeurs Patreon et Tribor Et payante pour les autres De l'ordre de 10 balles Je pense Quelque chose comme ça Moyen de soutenir aussi Le développement de ces règles Et puis il y aura Une version livre Mais ça j'ai encore Aucune idée du prix Puisque j'ai encore pas fini Du tout La maquette du bouquin Donc je sais absolument Pas le prix Ce qui est sûr C'est que ce sera pas très cher Et je suis en contact Avec des fabricants De tapis Pour les tapis Epic History Battle On devrait être Entre 35 et 45 euros Le tapis Voilà En mousse pad Top qualité Couleur et tout le bordel Et quadrillé Bien évidemment J'espère que cette petite Note d'intention Sur Epic History Battle Vous a mis L'eau à la bouche Tout simplement Pour Bah pour découvrir Un nouveau système De règles Peut-être Une nouvelle manière De jouer aussi un petit peu Au jeu de figurines Avec comme moteur Central Le fait de pousser Des figurines Sur la table de jeu Qu'elles y restent Le plus longtemps possible Que ce soit tactique Stratégique Et que ce soit Ultra interactif Je vous souhaite Bonne peinture Bon jeu Bon print Bon plein de trucs Et on se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos Tchou tchou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada